Deuxième partie de la Voix est libre effectivement en direct depuis la préfecture de Dijon sur les conséquences de la fusion entre la Bourgogne et la Franche-Comté, conséquences surtout sur les administrations et sur les services de l'Etat avec vos questions, les questions que vous avez posées ces derniers jours et pendant la première partie de l'émission sur nos deux sites internet en Bourgogne et en Franche-Comté. Allez on va voir, je vous représente nos invités donc évidemment puisque c'est à eux qu'ont été posées les questions. D'abord Eric Delzan, préfet de Bourgogne, préfet préfigurateur de Bourgogne-Franche-Comté, également sur ce plateau dans les salons de la préfecture de Dijon, Dominique Aubry-Frelin, secrétaire régional de la CFDT en Franche-Comté en charge du dossier réforme territoriale, Ludovic Rochette, vous êtes président de l'association des maires de Côte d'Or et vous appartenez au parti Les Républicains, Jean-Luc Piton, le président du MEDEF de Franche-Comté et puis Christian Magnin-Fezo, président de la RUCA Franche-Comté, c'est une association des usagers des services de soins. Alors madame, messieurs, une première question de Tassi envoyée cette semaine. Quels seront les dispositifs de formation mis en place pour aider les fonctionnaires pour leur reconversion et pour leur changement de service si les postes sont fusionnés et donc supprimés ? Je ne veux pas vous retourner vers madame la représentante de la CFDT, alors je ne veux pas... Non, non, justement, on a une demande en direction... Évidemment que la question de la formation est essentielle. On ne peut pas imaginer de demander aux gens d'évoluer dans leur métier sans accompagner cette évolution de formation. On a des dispositifs qui existent déjà, des dispositifs plus importants qui vont se mettre en place. Ça a été anticipé ? Oui, bien sûr. Un accompagnement individualisé de l'ensemble des agents. Évidemment, on ne peut pas faire se former nouvellement un agent tant qu'il ne connaît pas sa future affectation. Mais en même temps, on va avoir une période transitoire. Quand je disais tout à l'heure que ça se met en place le 1er janvier 2016, la réforme, elle aura sa complétude fin 2018. Donc on a 3 ans pour que tout ça fonctionne, j'allais dire, à plein rendement. On ne va pas demander aux gens, encore une fois, entre le 31 décembre et le 1er janvier, d'avoir complètement tout changé. Donc il faut que les fonctionnaires, à cet égard, soient rassurés. L'ensemble des dispositifs individuels et collectifs seront mis en place pour leur permettre de s'adapter à la fois à leur nouvelle mission et à leur nouvelle organisation. Jean-Luc Piton, il n'y a pas d'inquiétude pour vous ? Parce qu'on sait que le monde de l'entreprise, parfois, a besoin de réponses rapides sur un certain nombre de sujets, de dossiers. Quand on entend la réforme, elle doit aller trouver sa complétude dans 2018 ? Non, par rapport à ça, il n'y a pas d'inquiétude. Parce qu'on sait qu'il y a une très forte pérennité en France des services de l'État. Non, je pense que simplement, la formation, c'est un sujet essentiel. Et je pense qu'il y aura également des besoins de formation pour que les gens apprennent à travailler ensemble. Parce que l'État, ce sera peut-être plus facile dans les directions, puisqu'il y a quand même une organisation nationale de l'État en France qui est très forte. Mais tous les organismes qui dépendent de l'État ont chacun, dans leur localisation, des méthodes et des façons de fonctionner très différentes, avec des gens qui ont des personnalités très différentes. Et là, on sent qu'il va être un peu compliqué de les faire travailler ensemble. Et on espère d'ailleurs qu'il peut y avoir des services marchands en matière de formation avec des sociétés extrêmement compétentes dans l'omène privé qui pourraient venir aider l'État. Et on est tout à fait prêts à le faire. Petite proposition, petite proposition. Est-ce que vous êtes rassuré par ces réponses, Dominique Aubry ? Que cette dimension formation soit prise en charge, soit envisagée, bien entendu. Après, ça dépendra aussi de l'ampleur des moyens. La formation, qu'elle soit faite en interne ou en externe, ça a un coût et c'est indispensable. Il y a un accompagnement indispensable des agents. On l'avait évoqué un peu tout à l'heure, mais j'ai envie de vous le redemander de façon claire. Est-ce que cette réforme, dans la vie quotidienne des agents de l'État, ça a suscité des inquiétudes, du stress ? Est-ce que vous avez eu des remontées ? Les gens ont appris du jour au lendemain qu'on fusionnait les deux régions et ça veut dire que plein de choses allaient changer pour eux, comme ça, du jour au lendemain. Vous avez eu des remontées là-dessus ? Les inquiétudes, c'est clair. Les inquiétudes, elles seront jusqu'au 1er janvier, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les 3 ans à venir, voire plus, puisque le changement sera permanent. Non, mais le changement au quotidien, est-ce que je travaillerai à peu près au même endroit ? C'est une vraie inquiétude. Je ne vous parle pas des fonctionnaires des conseils régionaux qui doivent attendre les élections pour avoir des réponses que les agents de l'État commencent à avoir. C'est encore plus stressant. On va reparler des agents de l'État avec une question de Florence concernant l'éducation nationale. Florence nous dit que je suis allé faire un tour sur le site Internet de l'inspection académique. Splendide Lettre du DA, donc c'est le directeur académie, écrite à ses troupes pour leur annoncer que tout change, mais que rien ne change. Alors, effectivement, l'éducation nationale, c'est un peu particulier, puisqu'on l'a vu en début d'émission, il y aura un rectorat de région à Besançon et un rectorat quand même à Dijon. Vous pouvez nous éclairer, Éric Delzant ? Tout change, mais rien ne change, c'est ça ? Alors, le choix qui a été fait par l'éducation nationale est effectivement, je crois, tient compte de la spécificité de l'organisation de l'éducation nationale et notamment du fait que les enseignants souhaitent garder une gestion de proximité, une gestion académique et rectorale. Et donc, c'est ce qui explique notamment qu'il restera un recteur à Dijon, mais l'interlocuteur unique du futur préfet de Bourgogne-Franche-Comté sera bien le recteur de région à Besançon, y compris en matière d'enseignement supérieur, par exemple. Donc, je crois que c'est plutôt pour tenir compte, encore une fois, de la spécificité de l'éducation nationale, mais globalement, on aura bien un recteur de région qui sera l'homologue du préfet de région. L'élu de terrain rural que vous êtes, quand on parle éducation, forcément, il se sent concerné parce que l'école, fermeture, ouverture, c'est l'alpha et l'oméga de tous les débuts d'année, ça ? On est encore dans ce contexte de rentrée scolaire. Et effectivement, une fermeture de classes en plus unique, c'est un drame absolu dans une commune. Donc, garder un rectorat quand même, cette structure-là, elle vous semble positive ? Ça me paraît indispensable. D'autant plus dans des départements comme le nôtre en Côte d'Or, où on a 706 communes et on a des villages qui peuvent être éclatés. Là, de garder cette proximité avec l'éducation nationale, c'est un axiome pour nous. Monsieur Mania-Feso, vous voulez réagir ? Merci. Effectivement, la présence, le maintien d'un rectorat académique à Besançon est en parfaite cohérence avec la présidence et la présence de la communauté des universités et des établissements qui est à Besançon. Et aussi bien, Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, il tenait beaucoup en termes de cohérence, tout comme l'ensemble du président de l'université de Franche-Comté. Nouvelle question ? Allez. Allez, Jérôme nous dit... Justement, c'est pas une question, il nous dit, mais une inquiétude énorme. En ajoutant une fois de plus une couche aux millefeuilles déjà bien trop garnies du système français, comment allez-vous nous faire croire que vous ferez des économies ? Allez, nous y revoyons là aux économies. Mais justement, on en retire, puisqu'on mutualise, on fusionne. Par exemple, pour l'éducation nationale, M. le Préfet, j'ai pas l'impression qu'on en retire, puisqu'il y aura quand même un recteur à Dijon. Oui, mais encore une fois, on est dans une logique de proximité de service. Mais quand même, à partir du moment où vous aviez deux administrations régionales et vous n'en avez plus qu'une, j'appelle pas ça une couche supplémentaire aux millefeuilles. Non, mais il y a pas de couches en moins. Alors, s'agissant de l'État, bien sûr, on a gardé à niveau régional des niveaux départementaux. Mais ça répond aussi à ce qui a été dit tout au long de cette émission de ce matin. Besoin de proximité, besoin de service public, à un moment donné, il faut choisir. Je crois quand même que le choix, il a été fait de la simplification, de la modernisation et de l'efficience. Et c'est ça qui va générer, encore une fois, des économies, tout en maintenant un service public de qualité. Éric Delzant, les économies, elles se font d'abord sur le nombre de fonctionnaires ? C'est la masse salarielle qui pèse aujourd'hui ? Je ne suis pas le premier président de la Cour des comptes, mais vous avez qu'à vous rapporter à ses propos. Non, moi, je crois que c'est exactement ce qu'il dit, du coup. Je crois que les économies, elles se mesurent aussi bien en termes de, évidemment, d'effectifs, mais aussi en termes de fonctionnement. On peut faire des économies considérables en termes de fonctionnement à partir du moment où on modernise, à partir du moment où on mutualise. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que ces économies-là, ce n'est peut-être pas celles qui font le plus de bruit, mais c'est celles qui sont souvent les plus efficaces. Est-ce que vous les avez chiffrées ? Écoutez, c'est difficile de les chiffrer aujourd'hui. C'est plus facile de chiffrer quand on dit qu'on va supprimer tant de fonctionnaires, ça représente tant par année. Ça, c'est facile à chiffrer. C'est vrai que les économies, en termes de façon de travailler et de façon de fonctionner, honnêtement, je ne les ai pas chiffrées aujourd'hui parce qu'on n'a pas abouti encore complètement à notre projet d'organisation, mais je peux vous assurer que le moment venu, vous serez étonné. Concrètement, sur le cas de l'éducation, pardon, excusez-moi, juste une question. Sur le cas de l'éducation, ça va être un mode de fonctionnement différent. Est-ce qu'il y a une dimension hiérarchique entre le recteur de la grande région et le recteur de l'autre région ? Est-ce que le maire d'une commune, il s'adresse à quel rectorat, finalement, et qui aura gain de cause ? Il y aura toujours l'organisation départementale, la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Ensuite, un recteur qui aura finalement une relation privilégiée avec ses directeurs départementaux. Quant à la relation entre recteur de région et autres recteurs, le gouvernement doit prochainement prendre un décret qui réglera cette question. Je me garderai bien anticipé sur ce décret ce matin. M. Piton, vous vouliez revenir. Je voulais revenir sur le cas des universités de Bourgogne et de Franche-Comté qui, me semble, là, l'État a... Comment je dirais ? Il y a eu une sorte d'impair. C'est-à-dire qu'il y a un an et demi, l'État a imposé aux universités d'avoir un site commun dans un certain nombre de régions, et notamment en Bourgogne et Franche-Comté. La solution qui, à l'époque, a été choisie a été de créer une superstructure en plus. Si, aujourd'hui, on avait à refaire ce qui a été fait il y a un an et demi, probablement, l'État choisirait de dire on fusionne les deux universités de telle sorte qu'il y ait une économie réelle d'organisation qui puisse se mettre en place. Aujourd'hui, on constate quoi ? On constate que cette commune dont vous parlez, qui est quelque chose d'important, qui permet une concertation entre les deux universités, et dans notre future région, Bourgogne-Franche-Comté, qui sera quand même une des dernières en PIB par habitant, au même niveau que la Corse, c'est-à-dire vraiment en fin de classe, la recherche publique... Ce sera la plus petite des grandes régions, je crois qu'on peut le dire. Oui, la recherche publique, c'est quelque chose de très important. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va avoir une superstructure qui est la commune, dont acte. Le coup est parti. Je ne cherche pas à dire qu'il faut aujourd'hui faire machine arrière très rapidement, mais on sait que ça génère une structure en plus, des coûts en plus et une complexité en plus. Mais Jean-Luc Piton, est-ce que là, on n'est pas... Parce que la fusion des universités, c'est quand même un serpent de mer entre nos deux régions depuis des années. Est-ce qu'on n'est pas là dans aussi le sempiternel sentiment d'infériorité des francs-comptois à l'égard de la Bourgogne ? Et les Byzantins ont toujours peur de se faire avaler tout cru par les Dijonais. Il est certain que la discussion qui a eu lieu entre les deux universités pour aboutir au cahier des charges de la commu, à la création de la commu, au statut, la discussion sur les statuts a été très longue, très compliquée, avec un certain nombre d'éléments, comment je dirais, de rapports de force, bien évidemment. Mais je pense que l'intérêt de ce genre de démarche également, c'est que les deux organismes apprennent à se connaître et que l'intérêt de la réforme, l'objectif de la réforme, c'est ce qu'on en fera, c'est-à-dire si on aboutira au fait que les gens tirent ensemble dans le même sens et arrivent à se mettre d'accord sur des projets, des enjeux et ne restent pas sur des positions de tranchées en disant nous on fait comme ça, on est les meilleurs ici et n'arrivent pas à discuter. Alors pour la dernière question des internautes, on va s'éloigner un peu des services de l'Etat parce qu'il y a une question de Pascal qui me semble très intéressante, enfin une question inaudite il est logique que le siège du futur conseil régional soit à Dijon, chef lieu de la grande région l'amphithéâtre pour accueillir 100 élus est déjà existant et à 5 minutes à pied seulement de la préfecture tout autre choix serait à mes yeux pure mascarade politicienne, qu'en pensez-vous ? Il reste moins d'une minute pour répondre à cette question très simple en fait, Eric Delazan n'a pas de réponse. Ah non, je ne répondrai pas à cette question parce qu'elle appartient aux élus que les électeurs auront choisis au mois de les 6 et 13 décembre donc ce n'est pas aux représentants de l'Etat d'anticiper sur cette réponse. Ludovic Rochette, l'élu que vous êtes, vous avez une opinion j'imagine ? Bien sûr, même si je ne voterai pas en janvier prochain mais bien sûr que le choix logique, c'est facile pour moi de le dire, ce serait Dijon juste parce qu'aussi avec la présence d'un SCAR qui serait à Dijon, il me semblerait logique qu'il ait cette proximité. SCAR, on précise ? SCAR, en général pour les affaires régionales. Voilà, donc un interlocuteur, on va le dire comme ça. Bien sûr, privilégié des services du conseil régional. Eh bien tout ça pourra nous faire office de conclusion puisque nous arrivons au terme de cette émission. merci à tous les cinq d'être venus débattre, d'être venus expliquer ce sujet qui n'est pas forcément connu de tout le monde pour l'instant. Merci Eric Delzand de nous avoir accueillis dans cette préfecture de Bourgogne et on va continuer à se retrouver très régulièrement pour des débats, bien sûr, sur la Bourgogne et la Franche-Comté, des débats qui vont nous mener jusqu'aux élections. Des débats électoraux. Des débats électoraux qui vont nous mener jusqu'aux élections de décembre. Samedi prochain, pas de voix libre car tout le week-end sera consacré aux journées du patrimoine. Bon week-end, au revoir et merci. Sous-titrage ST' 501